Bonjour à vous qui aimez lire et discuter de littérature, et bienvenue dans « L'alchimie d'un roman », une émission vidéo où l'on s'amuse ensemble à décortiquer les livres qu'on aime selon les quatre éléments de l'alchimie ancienne. L'eau, le style qui s'écoule. La terre, le milieu dans lequel le récit s'enracine. L'air, la fiction qui nous élève. Et le feu, le message qui brûle derrière les mots. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un genre particulier de littérature, le roman historique. Car là où l'historien recherche l'objectivité et l'exactitude au prix souvent d'une certaine sécheresse, le romancier apporte son style et son imagination débordantes pour remettre un peu de vie dans tout ça. Ok, l'intention est sympathique, mais du coup, peut-on faire confiance aux événements et aux personnages historiques quand ils sont décrits par un romancier ? Et pourrait-on affirmer mieux que ça que la forme romanesque permet d'enseigner des choses qu'un essai d'histoire ne pourrait pas ? Alors pour creuser tout ça, je vous propose de nous attaquer à un exemple du genre « Les mémoires d'Adrien » par Marguerite Ursenar. Les mémoires d'Adrien. Mais c'est qui, Adrien ? Eh ben, rien de mieux pour le savoir que de résumer le roman de Marguerite Ursenar en une minute chrono. Nous sommes à la fin du 1er siècle après J.-C., Adrien est un jeune provincial né en Espagne aux frontières de l'Empire romain. À la mort de son père, Trajan devient son tuteur, le même Trajan qui deviendra empereur quelques années plus tard, faisant d'Adrien son successeur officiel. Et Adrien commence sa carrière par les armes contre les Das puis les Sarmates, des barbares d'Asie centrale. Il connaît ainsi la gloire, mais aussi les horreurs de la guerre. À la mort de Trajan, il devient le 14e empereur de Rome, lors d'une succession un peu douteuse arrangée par l'impératrice Plotine. Ayant enfin les mains libres, Adrien, fondamentalement pacifiste, met fin aux guerres et décide que son rôle sera désormais de consolider et non pas d'agrandir encore l'Empire. Il œuvrera pour la paix, l'ordre et la justice, tout inspiré par les cultures grecques qu'il affectionne tant. Et c'est durant cet âge d'or, de l'Empire romain au sommet de sa gloire, qu'Adrien se liera avec un jeune grec du nom d'Antinous, qui se suicidera pour lui comme on se sacrifie à un dieu. À partir de cette mort tragique, la vie d'Adrien sera bouleversée et il combattra son propre désespoir pendant des années. Avant de retrouver un certain équilibre, il fera ériger des monuments et des statues une ville entière au souvenir de son protégé. Enfin apaisé, retiré dans sa villa de Tibur, la fameuse villa d'Adrien, miné par la maladie et préparant sa mort prochaine, il rédige ses mémoires comme une lettre adressée à Marc Aurel, qui bientôt lui succédera. Et c'est cette longue lettre qui constitue ce roman, Les mémoires d'Adrien. Les mémoires d'Adrien est donc une autobiographie fictive où Marguerite Ursenard, écrivain de l'après-guerre, donc du XXe siècle, a décidé de se mettre elle-même dans la peau d'un des plus grands empereurs de Rome pour écrire à sa place ses souvenirs et dresser ainsi son héritage. Inutile de dire que ce livre est un roman historique. C'est donc, selon notre vocabulaire alchimique, un roman de la Terre. Un roman dont le but premier semble être de nous instruire sur une période de l'Histoire, le IIe siècle, l'âge d'or de l'Empire romain. On va naturellement y traverser tous les grands événements du règne d'Adrien. On va y croiser tous les grands personnages de l'époque, les hommes d'État, mais aussi les philosophes, les artistes et les poètes. Et dans la pure tradition du roman historique, Marguerite Ursenard plonge son récit dans une érudition incroyable. Chaque phrase qu'on lit, sous des apparences anodines, est en fait un trésor de connaissances. Tiens, j'en prends une au hasard. Alors qu'Adrien rentre d'une chasse au lion, il participe à une petite fête. Marguerite Ursenard écrit à sa place « Meso Médès de Crète, mon musicien favori, accompagna sur leur guide relique la récitation de son poème de la sphinge, œuvre inquiétante, sinueuse, fuyante comme le sable au vent. » Imaginez-vous seulement le boulot qu'il faut pour écrire une phrase pareille. Il faut connaître les poètes du IIe siècle, il faut avoir lu ses textes obscurs en latin ou en grec, il faut avoir étudié suffisamment la biographie d'Adrien pour connaître ses goûts et ses lectures, sans compter les instruments d'époque, le fameux orgue hydraulique, dont peu de gens n'ont jamais entendu parler. Marguerite Ursenard était une spécialiste de l'Antiquité. Elle lisait couramment le grec et le latin, et elle accumula 30 ans de recherche avant d'oser écrire ce roman. Pas de doute donc sur la valeur historique de tout ce qu'elle écrit. Alors, on pourrait ainsi la confondre avec une historienne, et en lisant un peu trop vite, résumer ce livre à une sorte de leçon magistrale, juste un peu facilitée par un style romancé. D'ailleurs, ce ne serait pas totalement faux, mais ce serait bien sûr passer complètement à côté de la dimension extraordinaire de l'œuvre de Marguerite Ursenard. Car derrière la terre se cache l'air, derrière l'histoire avec un grand H se cache le roman. Marguerite Ursenard, toute fascinée par le personnage d'Adrien, aurait pu écrire un essai historique, une biographie académique en bonne et due forme. Mais non, elle a choisi d'écrire un roman. Elle ne voulait pas d'une leçon aride, elle voulait un témoignage vivant. Elle résumait elle-même sa méthode en disant qu'elle avait un pied dans l'érudition, l'autre dans la magie, ou plus exactement, dans cette magie sympathique qui consiste à se transporter en pensée à l'intérieur de quelqu'un. Et ça, c'est l'élément de l'air, c'est la fiction, c'est l'imagination qui comble les lacunes des connaissances historiques. Et voilà qu'on comprend mieux que Marguerite Ursenard ait travaillé et hésité pendant 30 ans avant d'écrire ce livre. Non mais vous imaginez, écrire un cours d'histoire sur un empereur romain, c'est une chose, mais parler en son nom, à la première personne, écrire à sa place ses mémoires, c'est-à-dire ses pensées, ses aspirations, ses goûts, ses craintes, vous imaginez l'ambition d'un tel projet. C'est un travail qui ne demande pas seulement de l'érudition, mais une fusion complète avec un personnage historique. Ce qui d'ailleurs a fait dire à certains qu'au-delà des mémoires d'Adrien, il s'agit aussi un peu des pensées personnelles de Marguerite Ursenard. Certains ont fait le parallèle entre l'époque d'Adrien, son pacifisme, son homosexualité, et la situation personnelle et les opinions de Marguerite Ursenard au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Ce roman est donc un subtil mélange de l'élément de la terre, l'histoire, l'érudition, et de l'air, l'humain et l'empathie qui confond les sensibilités d'un empereur romain et d'une femme écrivain qui l'admire. Ok, on comprend la nuance, mais il y a une autre différence entre le roman et le livre d'histoire. En effet, le roman est le choix de son auteur. Il y raconte ce qu'il veut, il est subjectif. Il n'est pas lié par le devoir d'objectivité des historiens. Donc, quand Marguerite Ursenard écrit les mémoires d'Adrien, c'est aussi forcément pour nous dire quelque chose, pour nous délivrer un message. Quel message ? D'abord, en construisant ce personnage idéal qu'est l'empereur Adrien, Marguerite Ursenard nous dresse une sorte de modèle de l'homme d'État éclairé. Elle le dit ouvertement, sortant moi-même des années de guerre, j'ai voulu présenter l'image d'un chef d'État intelligent, pacificateur et reconstructeur. Elle montre donc comment Adrien administre son empire immense, comment il ordonne la loi et la justice, comment il négocie la paix. Marguerite Ursenard nous dresse un exemple intemporel comme on sculpte une statue de marbre. Et c'est pour cela certainement qu'elle a choisi la Paläude antique, l'époque du héros à la grecque dont les aventures éclairent l'humanité. Et puis bizarrement, dans la deuxième partie du livre, on assiste à une série d'échecs. En premier lieu, la révolte de Palestine à Jérusalem, où l'empereur Adrien, tellement pacifique, en arrive à ordonner le massacre des Juifs, montrant ainsi une sorte d'impuissance face à la fatalité. Si 16 ans du règne d'un prince passionnément pacifique aboutissait à la campagne de Palestine, les chances de paix du monde s'avéraient médiocres dans l'avenir, lui fait penser Marguerite Ursenard, avec le recul qu'elle a, elle, sur la Deuxième Guerre mondiale. « Le prince, aussi exemplaire soit-il, ne peut pas tout, comme un héros grec dans le fond, comme Achille, à moitié Dieu, mais aussi à moitié homme, un humain qui doit accepter les forces de la mort et de la destruction, et qui ne peut que composer avec un destin inévitable. » Et c'est ce qui nous amène au deuxième message du roman, un message plus métaphysique. La vie d'Adrien est présentée selon deux mouvements parallèles. Sa vie d'homme d'État d'une part, avec ses événements, ses grandes lois et ses guerres, et puis sa vie d'homme tout court, sa vie personnelle, où il se passionne pour un adolescent grec, Antinoüs, dans une relation étrange d'un dieu pour un mortel qui mènera Antinoüs au suicide, sous la forme d'une sorte de sacrifice rituel. Adrien, dans la deuxième partie du roman, va douter, il va sombrer, et se reconstruire lentement, contre aussi la vieillesse et la maladie, pour enfin retrouver la paix au moment de mourir. Voilà le message métaphysique. Une réflexion sur la mortalité de la chair contre l'immortalité quasi-divine de la figure historique, de la beauté vivante d'Antinoüs contre la beauté froide de son souvenir et des statues qu'Adrien élève à sa mémoire, de la permanence de l'âme à laquelle Adrien ne veut pas croire, malgré une longue recherche auprès des brahmans indiens ou des monothéistes juifs et chrétiens, contre un certain sentiment de fusion avec un grand tout qu'il ressent alors qu'il contemple la beauté des étoiles du ciel syrien. Une réflexion humaine sur la paix que l'on retire à accepter l'inévitable. Et voilà, on pourrait s'arrêter là et s'émerveiller de la correspondance parfaite entre ces messages qu'a voulu nous transmettre Marguerite Ursenar et la période qu'elle a choisie, l'Antiquité romaine, qui colporte parfaitement ses images d'empereurs éclairés, à la fois omnipotents et humanistes, et ses doutes quant à sa nature de dieu ou d'homme, de chair mortelle ou de figure éternelle. Mais ce choix de l'époque est-il un hasard ? Oh que non ! Et ceci nous amène à un dernier message de Marguerite Ursenar, un message plus littéraire, porté par la forme même de son écriture, un message porté par l'élément de l'eau. Marguerite Ursenar, vous l'aurez noté, n'a pas choisi de raconter la vie d'Adrien comme dans un roman historique traditionnel. Elle a choisi d'écrire ses mémoires en écrivant littéralement à la place d'Adrien. Et que sont des mémoires par rapport à un simple roman ? D'abord, on l'a déjà vu, les mémoires permettent un savant mélange des points de vue intérieurs et extérieurs, car les mémoires sont à la fois une introspection, où un vieil homme creuse au plus profond de lui-même, mais aussi un bilan, un héritage transmis à quelqu'un d'autre, ici le jeune Marc Aurel, son successeur. La forme des mémoires permet donc de présenter sur un même plan la figure exemplaire d'un homme d'état et les réflexions intimes et métaphysiques d'un homme seul et vieillissant. Bon, mais tout ça, on l'a déjà dit. Et en fait, il y a une autre force dans le choix d'écrire des mémoires et non pas une biographie. C'est le fait que les mémoires sont une forme fondamentalement écrite, et donc littéraire. Dans son roman, Marguerite Jursenard écrit l'histoire d'un personnage en train d'écrire. Elle peut donc utiliser pendant ses 300 pages un langage parfaitement écrit, un langage classique, académique, un langage très antique en quelque sorte, qui mêle l'érudition à la poésie et à la philosophie, un langage qui mêle les faits aux pensées, une forme qui autorise Marguerite Jursenard à écrire comme un empereur romain aurait écrit. Voyez un exemple de son style et comment elle décrit de façon très antique le moment où Antinous commence à former son idée du suicide. L'homme d'État qui avait interdit sous les peines les plus sévères toutes les formes de mutilations consentit à assister aux orgies de la déesse syrienne. « J'ai vu l'affreux tourbillonnement des danses ensanglantées, fasciné comme un chevreau mis en présence d'un reptile, mon jeune compagnon contemplait avec terreur ces hommes qui choisissaient de faire aux exigences de l'âge et du sexe une réponse aussi définitive que celle de la mort ». On dit de Marguerite Jursenard qu'elle était une néoclassique, et c'est exactement la portée de son projet littéraire. Avec les mémoires d'Adrien, elle a réussi à moderniser la vieille tradition du classicisme des XVIIe et XVIIIe siècles, où l'on s'inspirait de l'Antiquité pour faire la part belle à la perfection, à la raison, à la culture, à la structure, à la rigueur de la langue. Une époque où l'on recherchait dans l'histoire antique les figures exemplaires sur lesquelles nous appuyaient. Des exemples politiques de paix et d'administration raisonnées, mais aussi des exemples humains d'une vie personnelle riche et apaisée. Et c'est ainsi que se termine cet épisode, peut-être un peu plus avant que d'habitude, mais bon, avec Marguerite Jursenard, il était difficile de faire autrement. Maintenant, si vous voulez voir ou revoir les autres épisodes de la série, c'est-à-dire les analyses de nombreux autres romans, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook pour une actualité un peu plus large ou sur mon blog qui rassemble plutôt des articles de fond. Et en attendant le prochain épisode, je vous remercie pour vos commentaires et vos encouragements. Et je vous dis à bientôt.